... Bonjour à tous. Je suis là aujourd'hui pour vous présenter MEC. Je pense que beaucoup de gens le connaissent, peut-être moins l'utilisent. On va voir comment MEC peut vous aider à vous sentir mieux parfois. D'abord, je me présente. Je m'appelle Julien. Vous me connaissez peut-être parce que je bosse pas mal sur Atom. Sinon, je travaille chez un éditeur de logiciels français, Lyonnais, qui oeuvre dans le domaine de la santé publique. Voilà tout pour moi. C'est parti. Je pense qu'il y a beaucoup de développeurs ici, comme moi, et le métier de développeur, à part faire du code, souvent, ça se résume à faire la même chose tout le temps, toute la journée, en fait. On va exécuter les mêmes tâches, les mêmes actions. C'est répétitif, c'est énervant, etc. Donc, à un moment, certaines personnes se sont dit, on va essayer d'automatiser tout ça, éviter de relancer systématiquement les mêmes commandes pour faire les mêmes choses. Et donc, on a créé ce qu'on appelle des taskrunners, qui permettent de décrire ces actions. Et donc, quand on exécute ce taskrunner, en fonction de cette config, certaines actions vont être exécutées sous forme de commandes. Et dans le principe, c'est super bien, c'est très intéressant. Sauf qu'à un moment, quelqu'un d'autre s'est dit la même chose. Et si on écrivait un taskrunner ? Et on arrive aujourd'hui avec Fing, qui existe depuis un bon moment dans PHP. Robots, par exemple. BLDR. GrumPHP. Etc. Je ne les ai pas tous cités, parce qu'il y en a beaucoup. Et je me suis limité au PHP. J'aurais pu aller ailleurs, par exemple, dans le front-end, pour ceux qui en font. Vous savez de quoi je parle. J'aurais pu parler de Ruby, etc. Bref. Chaque environnement propose ses taskrunners, avec ses concepts, avec ses propres configurations, avec tout un tas de choses à savoir, à chaque fois, qui ne sont bien sûr pas les mêmes d'un environnement à l'autre, d'un taskrunner à l'autre. Dans PHP, on a un petit problème. Alors, ce n'est pas une slide troll, je ne veux pas troller Symfony. Je ne suis pas là pour ça. Donc, j'ai pris l'exemple d'un taskrunner que je ne sais même plus lequel c'est, mais le nom n'est pas important. Donc, ce qui se passe, c'est que ce taskrunner dépend de certains composants de Symfony. Malheureusement, je veux utiliser ce taskrunner sur un projet Symfony à moi, qui est sur une Symfony 2.3, par exemple. C'est dommage, parce que je ne pourrais pas installer ce taskrunner dans mon projet. Je vais être obligé de l'installer globalement sur ma machine, parce que sinon, j'ai un conflit de version. C'est bien dommage à mon sens. Personnellement, je n'aime pas installer plein d'outils globalement sur mon système. Je préfère avoir l'environnement du projet dans le projet, décrit par son fichier de dépendance. Dans ce cas-là, ça peut poser des soucis. A savoir que si j'installe l'outil globalement, ça peut me poser d'autres problèmes. C'est que si à un moment, j'ai deux projets qui utilisent le même taskrunner, mais qui ont besoin de deux versions de ce taskrunner différentes, on retombe dans le même souci, conflit de version, etc. Ce n'est plus possible. L'autre chose, comme je le disais tout à l'heure, c'est que chaque runner vient avec sa configuration, son format de configuration, ses règles, ses conventions, etc. Là, j'ai pris un exemple pour configurer une tâche qui permet juste de lancer Atom. On s'aperçoit de plusieurs choses ici. C'est que d'une part, c'est assez verbeux. On est obligé de passer par un fichier YAML qui décrit globalement comment je veux lancer Atom, où se trouve mon fichier de configuration, où se trouvent mes tests, etc. Alors qu'Atom, d'une part, fournit déjà un format de fichier de configuration qui lui est propre et qui fonctionne bien. Si on n'aime pas les fichiers de configuration, Atom a une interface en ligne de commande qui est pas mal, qui permet de faire à peu près exactement la même chose qu'on fait à travers un fichier de configuration. Et donc là, pour le coup, on est obligé d'apprendre une troisième chose, qui est le format de configuration du runner pour lancer Atom. Parfois, c'est bien documenté par les personnes qui ont écrit les tâches. Parfois, ce n'est pas documenté du tout. Malheureusement, on ne peut pas aller voir la documentation de Atom dans ce cas-là, mais en tout cas, de l'outil qu'on souhaite lancer, parce que finalement, c'est une autre configuration qu'on va essayer d'utiliser. L'autre souci qu'on peut avoir maintenant et qui devient assez sympathique, c'est les monoripos. Donc je pense que vous en avez tous entendu parler. J'ai un dépôt avec plusieurs technologies à l'intérieur. Typiquement, j'ai un projet Silex avec une API et dans le même dépôt, je vais avoir le front-end AngularJS, par exemple. Là, ça commence à être marrant parce qu'on va mixer déjà Composer, NPM, éventuellement Grunt pour le front et Whatever pour le back-end. Autant vous dire que quand vous arrivez sur un projet comme ça, que vous prenez le readme et que vous voyez qu'il faut commencer par aller dans le dossier back-end, lancer Composer install, revenir dans le dossier front-end, lancer NPM install, aller dans le dossier back-end, lancer, j'en sais rien quoi, Assetting dump, retourner dans le front-end, compiler avec Grunt. Ça commence à devenir un peu n'importe quoi. Il faut un certain temps pour comprendre ce qu'on nous demande et un certain temps pour le faire. Donc, voilà, j'ai été confronté à ces problèmes et à un moment, je me suis demandé s'il n'y avait pas une solution. Et je me suis rappelé que souvent, dans notre métier, on n'invente pas de nouvelles choses. On réinvente des choses qui existent, on réutilise des concepts qui sont déjà là depuis très très longtemps. Donc, je me suis dit, on va aller voir comment les gens qui étaient là avant nous faisaient parce que finalement, c'est grâce à eux qu'aujourd'hui, on a tout plein d'outils qui marchent plutôt bien. Donc, c'est qu'eux aussi avaient déjà eu nos problèmes et qu'ils ont certainement dû les résoudre. Donc, effectivement, les problèmes qu'on a aujourd'hui, c'est pratiquement les mêmes qu'on avait hier et avant-hier et encore bien avant. Et donc, bien avant, à peu près en 1977, donc bien avant que je sois né et bien avant que beaucoup de personnes ici soient nées, je pense, il y a une personne qui s'appelle Dr Feldman qui a écrit un outil qui s'appelle Make et qui est assez sympathique pour plusieurs raisons. C'est que déjà, Make, c'est un outil qui est super simple dans les principes et dans l'utilisation. C'est un outil qui est configurable. C'est ce qu'on attend d'un task runner. Il a une certaine intelligence qui est très, très, très intéressante pour nous faire gagner du temps. Ensuite, il est portable. Ça fonctionne à peu près n'importe où. Malheureusement, ce n'est pas forcément un argument parce qu'aujourd'hui, on parle par exemple de PHP et Node.js. Les runners qui sont écrits en PHP ou en JS fonctionnent à peu près partout parce que les environnements sont portables par défaut. Mais Make l'est aussi. Et la dernière chose, c'est que Make, il est indépendant de toute technologie. En gros, Make, pour fonctionner, il a besoin de pouvoir s'exécuter et c'est à peu près tout. Il n'a pas besoin de PHP, il n'a pas besoin de Node.js et il sait faire du PHP, il sait faire du Node.js, il sait faire à peu près tout ce qu'on veut lui faire faire. Exemple de simplicité, donc Make, c'est juste une ligne de commande. Make, c'est tout simple. Il n'y a pas d'ambiguïté. Et donc, par défaut, quand on le lance et qu'on n'a rien configuré, on a une jolie erreur qui nous dit « je n'ai pas de cible et je n'ai pas de Makefile ». Donc, qu'est-ce que ce message d'erreur veut dire ? Donc, globalement, je n'ai pas de cible, ça veut dire je ne sais pas quoi faire. Et je n'ai pas de Makefile. Le Makefile dans Make, c'est le fichier qui permet de décrire les tâches et donc les cibles qu'on souhaite que Make réalise pour nous. Comment ça se passe ? En gros, dans un Makefile, on va retrouver des paragraphes, des sections qui respectent cette syntaxe généralement. Donc, ça s'appelle des règles dans Make. Donc, une règle décrit une ou plusieurs cibles, donc en rouge ici sur la slide. Une cible, qu'est-ce que c'est ? C'est un nom qui peut être un nom aléatoire, par exemple, install, qu'on connaît bien. Ou qui peut être aussi un nom de fichier, par exemple. Parce que Makefile est très fort pour générer des choses, enfin, faire générer des choses. Ensuite, une cible, elle a un ou plusieurs prérequis qui sont facultatifs, elle peut ne pas en avoir aussi. Donc, c'est assez bien parce que Makefile va être capable d'orchestrer les tâches, donc de savoir que si on lui demande de générer tel fichier, eh bien, avant de générer ce fichier, il va falloir qu'il en génère un autre parce que c'est un prérequis. Et donc, pour générer le fichier cible, on va avoir ce qu'on appelle une recette. Et dans Make, la recette, c'est super simple, c'est uniquement des commandes shell. Donc, n'importe qui qui sait un minimum manipuler la ligne de commande, sait écrire un Makefile. C'est assez intéressant parce que finalement, il n'y a plus beaucoup de docs à lire à partir du moment où on connaît les quelques commandes qu'on souhaite exécuter. Il suffit juste de les écrire dans le Makefile. Ensuite, il y a un autre truc intéressant dans Make, c'est qu'on dispose de variables qui nous permettent d'ajouter un peu de configuration dans nos Makefiles. C'est assez intéressant, on va le voir rapidement après. En plus de ça, il y a tout un tas de choses, mais on peut faire des tests logiques, appeler des fonctions, etc. Dans Make, c'est vraiment assez puissant. Je ne rentre pas dans le détail, je vous encourage à approfondir derrière. Donc voilà, on va juste utiliser ces deux outils, des règles simples et un peu de variables et on va voir comment on peut appliquer ça dans un projet PHP. Un truc qu'on fait tout le temps, je clone un dépôt git, projet PHP, j'ai un composer JSON à l'intérieur, je vais installer mes dépendances. C'est un cas complètement bateau parce que faire composer install, c'est finalement assez simple. Mais je le mets quand même dans Make, on va voir pourquoi. Donc je décris deux cibles en gros. Donc Make, j'aimerais que tu me génères un dossier vendor. Pour me générer ce dossier vendor, tu as besoin d'un composer.loc et une fois que tu as ce composer.loc pour générer le dossier vendor, tu vas lancer la commande composer install. Assez simple. Ensuite, pour générer le composer.loc, il te faut un composer.json et éventuellement, tu vas faire composer update. Ce n'est pas forcément bien de faire un composer update comme ça, mais ce n'est pas grave pour l'exemple, ça marche. Donc voilà, on a écrit ce Makefile, ça prend à peu près deux minutes. Quand on s'est fait un petit peu avoir par Make et qu'on a oublié de mettre des tabulations dans le fichier, il n'est pas très content. Et donc ensuite, on va lancer notre commande, donc Make, tout simplement. Sans argument, par défaut, Make va lancer la première cible qui est déclarée dans le fichier. Pour nous, c'est vendor, parfait, c'est exactement ce qu'on veut. Donc je lance Make, il lance mon composer install. Parce que par chance, j'avais déjà un lock qui était comité dans le dépôt. Donc c'est tout bon. Maintenant, là où ça devient intéressant, c'est qu'en fait, si je relance exactement la même chose derrière, le mec va me dire en fait, ton dossier vendeur, il est déjà à jour. Donc je ne vais rien faire en fait. Je n'ai pas besoin de lancer composer. Et ça, c'est assez intéressant, c'est là où il y a toute l'intelligence de Make, c'est que quand on demande à Make de générer des fichiers ou des dossiers, etc., il est capable, en fonction des prérequis, de voir s'il a besoin de faire quelque chose. Globalement, si le dossier vendeur que je viens de générer est plus récent que le composer.lock qui était un de mes prérequis, c'est que je n'ai pas besoin d'agir. Il n'y a pas eu de modification sur le .lock, donc il n'y a pas de raison de modifier le vendeur. Et ça, c'est super sympa pour gagner du temps. Donc je vous disais que Make est indépendant. Donc là, j'ai le même Makefile, un monorepo back-end front-end. Je fais du composer install, du npm install au milieu du même fichier, ça fonctionne, il n'y a aucun souci, je n'ai pas besoin d'installer deux outils, tout est dans le même à partir du moment où j'ai l'environnement. Donc ça, c'est cool. Maintenant, on va résoudre le readme un peu what the fuck avec plein de choses à faire. Donc mon monorepo, quand j'arrive, il faut que j'installe mes dépendances PHP, mes dépendances npm. Au lieu de faire un readme avec plein de choses dedans, je vais faire une petite cible qui s'appelle mi-started. Ça peut être n'importe quoi, bootstrap, up, peu importe. Cette cible, elle est un peu spéciale, c'est une cible, ce qu'on appelle phony dans Make. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que c'est une cible qui ne génère aucun fichier à la fin. En tout cas, il n'y a pas de fichier qui va s'appeler make-started après l'exécution de cette tâche. Et on dit que cette tâche, elle va générer le fichier vendeur et notre module, qui sont des prérequis et qui sont décrits un petit peu plus bas dans le fichier. Ensuite, dans le readme, tout ce qu'on a à faire, c'est à peu près mettre ça. On arrive sur le projet en clone, on fait make-me-started et c'est parti. Toutes les dépendances s'installent, tout se passe très bien, il n'y a aucun souci. De la même manière, si je relance make-me-started juste après, il ne se passe rien parce que tout est déjà fait. Autre chose ultra puissante de Make, c'est que Make est très très efficace en plus d'être simple et il est capable de paralléliser les choses qui n'ont pas forcément de lien fort entre elles, par exemple, mon composer install et mon npm install peuvent être faits en parallèle. Donc, si je dis à Make, moins j2, donc fais deux choses en même temps, il va exécuter composer et Make en même temps et npm. Je mange un peu de temps, je suis désolé. J'essaye de speeder, c'est cool. Je vous disais, on a des variables aussi dans Make qui sont assez sympas pour configurer les tâches en fonction de l'environnement dans lequel on va les exécuter. Par exemple, mon composer install, je n'ai pas envie de le faire de la même manière si je suis en développement et si je suis en train de mettre en production. Donc, on va pouvoir déclarer une variable qui s'appelle quelque chose underscore env. N'oubliez pas de préfixer vos variables surtout. et par défaut, on va lui donner la valeur dev. Donc, point interrogation égale, ça veut dire la valeur c'est dev s'il n'y a pas d'autre valeur déjà définie. Ensuite, on fait un petit test. Si la valeur est prod, je vais ajouter des arguments à composer qui dit que je veux prefer dist et optimiser mon autoloader au passage. Et ensuite, dans la déclaration de la cible, dans la recette, on utilise simplement cette variable-là en plus de la commande composer install. Ensuite, si je lance Make par défaut en environnement de dev, ça fait un composer install, classique. Ensuite, il y a plusieurs méthodes. Je peux faire donc Make env égale prod et donc là, ça va switcher la valeur de la variable en prod. La commande composer install va être différente. Il va y avoir des arguments en plus qui vont faire que ça sera optimisé. L'autre truc magique, c'est que maintenant, je n'ai pas envie de spécifier cette variable-là à chaque fois que je change d'environnement et sur mon serveur de prod, je vais exporter cette variable par défaut dans l'environnement et Make va être capable de voir que cette variable est exportée, de l'utiliser par défaut. Et donc, je suis en prod, je lance Make, il comprend qu'il est en prod, il modifie la commande composer. Ensuite, quelques exemples, je vais aller vite parce que je prends trop de temps déjà. Donc, ce qu'on fait sur des projets classiques, on lance nos tests, par exemple. Un test, je n'ai pas besoin de le relancer si mes sources et les sources de mes tests n'ont pas changé. Donc, je peux facilement déclarer une règle Make qui dit tu vas me produire un fichier xunit.xml si quelque chose dans SRC ou test a été changé et pour ça, tu vas lancer la commande Atom. Donc, c'est assez pratique. Même chose pour CSFixer, par exemple. Je n'ai pas envie de fixer s'il n'y a rien qui a bougé. Et CSFixer, il prend un certain temps pour analyser les sources. Donc, même chose, il suffit juste de générer un petit fichier de log avec CSFixer pour que Make ait quelque chose à comparer ensuite. phpMetrix, par exemple, si vous l'utilisez, même chose, phpMetrix produit un rapport HTML. Je n'ai pas envie de relancer le check si mes sources ne sont pas bougées. Ensuite, on peut combiner tout ça. On fait une cible test qui va avoir entre le fichier xunit, les logs de CSFixer, le fichier phpMetrix. Et voilà. Pour conclure, Make, c'est vieux, mais c'est bien. Donc, c'est simple. Globalement, pour s'en servir rapidement, il suffit de savoir un petit peu comment on déclare une règle et ce n'est vraiment pas plus compliqué que ce que j'ai montré. Les recettes, c'est facile. C'est globalement du script shell. Il y a quelques toutes petites subtilités. On a des variables. C'est super puissant pour faire plein de petites choses comme ça. L'interface en ligne de commande de Make est super simple. C'est juste Make et une cible éventuellement après. C'est configurable à plusieurs niveaux via le makefile, via les variables d'environnement et via la ligne de commande aussi, on peut passer des choses. C'est intelligent, je vous l'ai montré. Il ne refait pas deux fois la même chose s'il n'y en a pas besoin. C'est portable, ça marche partout, c'est indépendant, ça peut lancer à peu près n'importe quoi. Et ça marche comme ça depuis 1977. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio